Alors bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour ce visio talk sur les écoles d'ingénieurs et les études d'ingénieurs. Donc ce soir on aura trois étudiants qui vont vous parler un peu de comment se passent les cours, comment choisir ses spécialités au lycée, comment se passent les concours, quel est le rythme de travail, toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez bien sûr rajouter les questions que vous souhaitez dans le chat. Donc n'hésitez pas à converser avec nous, on répondra à toutes les questions. Donc voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir un échange entre nous sans langue de bois, vraiment. Donc voilà. Alors ce soir on aura Margot de Polytech qui va se présenter juste après. Bonjour à tous. Voilà. Voilà. Et du coup je viens de l'ECAM la salle. Bonjour. Salut. Merci à tous les gens qui sont connectés. Et ensuite on aura du coup Antoine de l'ENIME mais qui nous rejoindra plus tard parce qu'il est en charge. Voilà, voilà. Je vais vous mettre du coup, si vous êtes intéressé par les différentes écoles, les informations dans le chat pour que vous puissiez vous connecter pour voir leurs fiches métiers. Donc voilà, leurs fiches formations pour avoir plus de détails si vous souhaitez. Voilà. Alors du coup on va commencer. Est-ce que Margot, on va dire honneur aux filles, tu peux commencer à te présenter. Donc tu nous dis un peu ton parcours, quel diplôme tu prépares, voilà. Ok. Donc moi je commence, je suis Margot de Polytech Lille. Mais je peux représenter aussi le réseau Polytech parce que j'ai une connaissance assez variée sur le réseau. Après le bac, j'ai fait un PEIP, donc ce qu'on appelle le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Donc c'est, on rentre dans ce parcours juste après le bac sur concours, le concours GP Polytech. Et ensuite on peut se spécialiser dans une des 79 ou 80 spécialités du réseau. Et donc moi je prépare un diplôme d'ingénieur en mécanique et je suis en quatrième année. Ok, tu es en quatrième année. Ok, c'est important de préciser. Ok, parfait. Et toi du coup Jean ? Ouais, bah moi du coup je suis 20 ans. Et donc je suis en première année d'école d'ingénieur à l'ECAM La Salle sur le campus de Lyon. Et du coup après le bac, j'ai fait, je suis tout de suite rentré à l'ECAM dans la prépa intégrée de l'ECAM à Lyon sur le même campus. Donc j'ai fait mes deux ans de prépa intégrée à l'ECAM et après j'ai intégré l'ECAM. En formation du coup art et métier, c'est-à-dire plutôt généraliste, un peu de tout. Ok, ok très bien. Et du coup ça s'est passé comment ta prépa ? La prépa intégrée ? Est-ce que tu trouves qu'il y a autant de travail qu'en prépa classique ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Ouais, bien sûr. Pour la dose de travail en prépa intégrée, je dirais que c'est autant que dans une prépa classique. J'ai jamais été dans une prépa classique, mais je me doute bien que ça doit être autant. Mais je pense que la différence principale, c'est juste qu'en prépa intégrée, on n'a pas les concours. Donc à la fin, on sait tout de suite dans l'école dans laquelle on s'oriente. Et ça joue vachement sur le plan mental, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce stress de se dire à la fin de l'année, il faut que je sois prêt pour les concours. C'est-à-dire que c'est juste qu'on a un DS tous les samedis et il faut être prêt pour ce DS. Et voilà. Ok, d'accord. Et toi, Margot, du coup, tu n'as pas du tout fait de prépa intégrée ? Si, du coup, nous, ce qu'on appelle le parcours des écoles d'ingénieur polytech, c'est une prépa intégrée. Sauf qu'en fait, comme on est une école d'ingénieur qui est universitaire, ces deux premières années se font essentiellement à l'université, avec une coloration à l'école. Donc, au niveau du rythme de travail, on n'est pas du tout… Alors, pareil, je n'ai pas fait de prépa, mais on n'est pas du tout sur un rythme de prépa classique. On est plutôt sur réussir ses partiels en fin de semestre. Donc, on a des partiels de milieu de semestre, des partiels de fin de semestre. Partiels de fin de semestre qui comptent forcément un peu plus que ceux du milieu de semestre. Et les cours, c'est on n'est pas suivi par nos professeurs. On est vraiment dans une ambiance un peu plus fac. Donc, c'est à nous de travailler par nous-mêmes et à nous de nous rendre compte de nos progrès pour avancer. Ok. Ok, d'accord. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécialités ? Parce que vous savez, avec le nouveau bac, du coup, quel SP il faut prendre pour chacune des écoles ? Enfin, une de vos écoles ou pour les écoles d'ingénieur en général ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous, c'est assez généraliste ? Du coup, il faut peut-être prendre une SP maths, physique ? Alors, nous, pour le concours, c'est une étude de dossier. On étudie les notes de première et terminale. Les notes de première, on étudie les notes de maths, de physique et de la troisième spécialité qui a été choisie par l'étudiant. En terminale, on étudie la note de maths et la note de la spécialité qui a été gardée. Parmi les deux spécialités qui sont, alors de mémoire, c'est NSI, numérique et sciences de l'ingénieur, SI, sciences de l'ingénieur, SVT, donc sciences et vie de la terre. Possible aussi de garder physique-chimie, forcément. Et il me semble qu'il y en a une dernière qui a aussi une coloration un peu scientifique d'ingénieur. Et par contre, il faut garder les maths et potentiellement prendre maths complémentaires. Ok. Mais ce n'est pas obligé d'avoir pris les complémentaires au début ? Non. Et toi, du coup, Jean, c'est un peu pareil ? Alors, je crois que c'est un peu pareil. Je ne suis pas tout à fait au courant des nouvelles modalités du bac. Mais je sais qu'il demande d'avoir choisi maths, physique ou SI. Et après, il y a trois matières. On peut en avoir une des trois au choix. Mais sinon, il faut avoir maths, physique ou maths, SI. Je crois que c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, comment vous avez fait des JPO un peu pour choisir vos écoles ? Comment vous avez fait votre choix, d'ailleurs ? Vous vous êtes renseigné sur des salons d'orientation ? Vous avez déjà entendu parler de l'école, je ne sais pas, par des anciens élèves qui sont venus dans votre lycée ? Comment ça s'est fait, le choix, pour toi, Jean, par exemple ? Alors, moi, le choix, déjà, en terminale, je savais que je voulais aller vers une prépa intégrée, en fait. Donc, j'ai cherché un peu des écoles avec des prépa intégrées. Et moi, je viens de Strasbourg. Donc, à Strasbourg, il y a un campus de l'ECAM. J'ai fait un salon à Strasbourg, je suis allé voir l'ECAM Strasbourg, du coup. Ils m'ont parlé de l'école. Et sur Parcoursup, du coup, j'ai mis l'ECAM, mais toutes les écoles de l'ECAM. Et j'ai été pris à l'ECAM Lyon. Donc, je me suis dit, plutôt que d'aller sur l'ECAM Strasbourg, aller à l'ECAM Lyon pour changer de ville. Et puis, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a combien de campus ? À l'ECAM, il y a trois campus. Il y en a un à Rennes, un à Strasbourg et un à Lyon. Ok. Ok. Merci pour cette réponse. Et toi, Margot, du coup ? Alors, moi, j'avais fait les salons de l'étudiant quand j'étais en première et en terminale. Je savais que je voulais partir dans quelque chose qui était assez scientifique. Donc, une école d'ingénieur, pourquoi pas ? Mais je ne voulais pas aller en prépa classique parce que c'était quelque chose que je redoutais un peu au niveau charge de travail, charge mentale aussi. Et la prépa intégrée, c'était avéré quelque chose qui était assez intéressante. Donc, j'en avais sélectionné plusieurs. J'avais sélectionné les INSA, le réseau Polytech. Donc, j'avais postulé dans les deux et après, j'ai fait des recherches. Et oui, j'étais allée à la porte ouverte de Polytech et à la porte ouverte de l'INSA Rouen. Ok. Ok, d'accord. Parce que là, du coup, toi, tu es sur l'île, c'est ça ? Non ? Oui, je suis sur l'île. Ok. Ok. Et ouais, j'ai une question par rapport... Enfin, comment ça se fait que vous ayez... Enfin, vous avez choisi une école plutôt généraliste et pas spécialisée ? Vous vous êtes dit que... Alors, moi, je suis spécialisée, donc je suis spécialisée. Ok. Je suis choisi d'école généraliste. Ok. Et toi, Jean ? Ouais, du coup, moi, c'est une école totalement généraliste. Bah, c'est tout simplement parce qu'après, en terminale, je ne savais pas vers quoi trop aller, du coup. Et je me suis dit qu'ingénieur, ce n'était pas trop mal parce que j'avais déjà les notes pour. Et puis, ça m'a toujours un peu intéressé le côté scientifique, technique. Donc, je savais que je voulais m'orienter vers quelque chose de plutôt technique. Après, quoi dans la technique ? Parce que c'est assez vaste. Je savais pas trop, donc je me suis dit plutôt que d'aller dans quelque chose qui ne me plaît pas et après, devoir peut-être me réorienter ou quelque chose comme ça, faire quelque chose de généraliste pour après pouvoir me laisser encore un peu plus le temps de réfléchir et de voir d'autres domaines et tout ça. Ok. Et comment ça s'est passé au niveau des concours ? Comment ça se passe, les concours de sélection ? Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve pour entrer à Polytech ? Alors, nous, le concours se divise en deux. Donc, c'est une étude de dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après l'étude de dossier, les mieux classés seront convoqués à un entretien de motivation parce qu'on considère qu'ils ont déjà les compétences scientifiques pour être ingénieur. On veut juste vérifier leurs compétences sociales. Plus, savoir si cette école les intéresse, pourquoi ils veulent venir à l'école, est-ce que le métier leur convient au final. Si quelqu'un arrive et qu'il dit « je déteste travailler en équipe » et puis « j'aime pas les sciences », « désolé, mais c'est pas pour toi ». Et les autres seront convoqués à une épreuve écrite, donc de maths et de la spécialité qui a été gardée en terminale. Et suite à ça, ils refont un classement et c'est Parcoursup qui attribue ces vœux. Le concours, c'est pour 34 écoles, dont les 15 du réseau politique. Ok. Et toi, Jean, du coup, ça se passe comment à l'ECAM ? Alors, à l'ECAM, tout d'abord, c'est sur dossier. Puis, on est sélectionné pour un entretien qui se passe à l'ECAM. Et donc, c'est un entretien où ils cherchent un peu. Ouais, pareil, il y a de savoir un petit peu notre parcours, tout ça pour montrer qu'on est intéressé, etc. Et après, il y a un autre entretien qu'on fait à plusieurs, avec 4-5 personnes qui sont aussi dans le cas, pour voir si on arrive à travailler en équipe et où il y a de l'aspect social, c'est ça. Ok. Et du coup, vous faites quoi en équipe ? Vous avez concrètement… En fait, ce petit entretien en équipe, c'était assez sympa, parce que moi, j'en garde un bon souvenir et ça m'a vachement motivé à aller dans cette école, puisque je trouve ça super ludique et super intéressant. Après, je ne sais pas si c'est intéressant de le spoiler. Ah, comme tu veux. Ce qu'on devait faire, on était une équipe de 3-4 et on avait 10 ou 15 minutes des spaghettis, du scotch et on devait faire la tour la plus haute possible. En équipe, il fallait qu'elle tienne, je crois, 30 secondes. Moi, je trouve ça assez intéressant. C'était la seule école qui proposait un truc un peu comme ça. Donc, je me suis dit que ça peut être assez sympa. C'était ludique et tout. Ok. Non, mais oui, mais c'est pour voir comment vous fonctionnez en équipe. Oui, c'est ça. Concrètement, plutôt que de parler, c'est vrai que l'action… Concrètement, l'aspect humain, social, tout ça. Ok. D'accord. Merci pour vos réponses. Très bien. Et du coup, au niveau des matières, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes matières qui sont possibles ? Toi, Jean, t'as appris quoi ? Enfin, là, du coup, c'est généraliste, donc… Oui, bien sûr. Alors, mon école, c'est généraliste, mais il y a quand même ce qu'on appelle une coloration, c'est-à-dire qu'on a des cours en plus dans la matière, dans le domaine qui nous intéresse quand même le plus. Après, il faut savoir que ça n'impacte pas notre diplôme final, en fait. C'est juste pour avoir un peu plus de cours dans des domaines qui nous intéressent. Donc, il y a cinq pôles. Le pôle énergétique, le pôle matériaux et structures, le pôle numérique et le pôle conception, manufacturing et management industriel. Donc, ça, c'est les quatre pôles techniques. Donc, parmi ces quatre pôles, on doit en choisir un pour notre coloration. Donc, là, on aura le plus de cours. Et après, il y a le pôle, un pôle plus orienté pour tout ce qui est sciences humaines, tout ça, pour avoir une formation, enfin, nous ouvrir un peu l'esprit, quoi. Sortir juste du technique. Et du coup, moi, j'ai choisi le pôle conception, manufacturing et management industriel. Donc, en fait, la conception mécanique. Et ça te plaît pour l'instant ? Oui, ça me plaît, oui. C'est vraiment intéressant. Après, pour ce qui est des deux années de prépa, là, les cours, c'est vachement moins en pratique et plus théorique. Donc, on a des maths, des sciences de l'ingénieur et de la physique. Voilà. Et toi, du coup, Margot ? Alors, nous, sur la prépa, puisque c'est ça qui est plutôt intéressant pour les lycéens, c'est quelque chose qui est quand même assez généraliste. On va toucher à tout. On va faire de l'informatique. On va faire des maths, évidemment, de la physique, de l'optique. On va faire de l'électronique. C'est vraiment très, très varié. On change à chaque semestre. Et ça nous permet de découvrir tous les domaines dans lesquels on pourra se spécialiser, donc en troisième année. C'est aussi comme ça que la plupart des élèves font leur choix. C'est en fonction de ce qu'on avait vu en prépa, ce qu'on choisit. Pour la mécanique, parce que c'est plutôt de ça dont je vais pouvoir parler, à Lille, on est plutôt axé conception mécanique. Donc, on a énormément d'heures de conception assistées par ordinateur. On fait aussi la mécanique des fluides. On étudie les vibrations des systèmes. Donc, c'est toujours axé système et petite conception pour le quotidien. OK. OK. Et du coup, comment vous avez fait pour choisir votre école au niveau des critères ? Qu'est-ce qui était important pour vous ? Parce qu'en vrai, une école d'ingénieurs, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui vous, vous importait ? Jean, par exemple ? Moi, tout d'abord, le fait que ce soit généraliste, ça a vachement pesé dans la balance parce qu'en terminale, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. donc, je voulais vraiment gagner le plus de temps pour un peu savoir vers quoi je voulais m'orienter. Et après… Est-ce que les classements… Les classements, bien sûr, oui, j'avais aussi regardé les classements. Les CAM, c'est plutôt bien classé dans les classements, dans les 20, 30 meilleurs en fonction des classements. L'usine nouvelle, c'est… Sur le classement de l'usine nouvelle, les CAM est assez bien cotées. Après, il y a aussi le fait que ce soit à Lyon. Lyon, c'est… Oui, en vrai, la ville importe. Oui, le lieu géographique importe aussi beaucoup. Et donc, c'est ça qui a pesé pour moi. OK. Après, il y a aussi l'international. Je ne sais pas comment… Oui, bien sûr. Vous êtes pas… Est-ce qu'on positionne par rapport à ça, mais… Ça, c'est un truc qu'il faut essayer de regarder. Comment se déroule le cursus sur les 5 ans ? C'est vrai qu'à les CAM, on peut partir… On doit tous déjà partir 6 mois minimum en quatrième année. Mais ça, c'est tous les ingénieurs. Non, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Tous les étudiants partent 6 mois. Non, mais dès que tu es dans une école d'ingénieurs en général… Je crois que la vie d'ingénieurs c'est 3 mois. OK. Et du coup, certaines écoles feront plus. Et après, on peut encore décider de faire un double diplôme en cinquième année et donc de partir pour un an en plus. OK. On a perdu Margot. T'es de retour Margot ? Non, c'est bon, je suis là. On a quelque chose qui se passe juste au-dessus dans l'école. OK. Donc, c'est venu me voir. Du coup, moi… Il y a Antoine qui nous… Pardon, désolé. Il y a Antoine de Lénine qui arrive. Mais vas-y, du coup. Donc, moi, le choix de l'école, ça s'est fait aussi surtout sur le fait que j'ai rencontré les gens sur les salons d'étudiants, sur les JPO. C'est aussi eux qui nous partagent le mieux comment est vécu la scolarité dans leur école. Pour moi, la vie associative et la vie en dehors des cours étaient importantes. Ouais. On arrive, là, on sort du bac. Pour la plupart, on n'est plus chez nos parents. On a envie de vivre d'autres choses. Donc, ça a aussi pas mal faisé dans la balance, la ville, forcément. Et pour l'école, moi, c'était surtout le fait que je ne me fermais pas de porte. Donc, pendant deux ans, je faisais des choses qui étaient très générales et derrière, je pouvais, j'avais vraiment le temps de choisir ce que j'avais envie de faire par la suite. OK. Salut du coup, Antoine. Désolé, le cours est fini plus tard. Pas de souci. Du coup, c'est bon, t'es prêt ? Là, c'est tout bon, ouais. OK. Du coup, tu peux te présenter ? Tu peux nous dire en quelle année t'es ? Voilà, quel diplôme tu prépares ? Ouais, donc moi, je suis Antoine, je suis à l'ENIME, donc l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Je suis en quatrième année. Ouais. Je suis dans... Donc, l'école, c'est tout ce qui... Elle est centrée un peu tout ce qui est productique, donc en industrie, tout ce qui va être la production. OK. Et aussi, basée génie mécanique. Donc, moi, j'aimerais bien après m'orienter dans tout ce qui va être gestion de projet, gestion de lignes de production. OK. Donc, là, je suis en quatrième année, donc c'est la première préparation dans les options qui vont orienter... Donc, je suis en organisé, manager. Donc, ça va être tout ce qui va être prépa, gestion de projet, travail de groupe, bien manager son équipe dans l'organisation des différents projets. OK. Et je suis aussi directeur du bureau des élèves, président du bureau des élèves dans l'école. OK. Donc, c'est aussi une raison pourquoi je suis un peu en retard ce soir. Heureusement que t'es arrivé. On n'attendait plus que toi. Mais du coup, là, on était sur la question, du coup, comment tu as fait pour choisir son école ? Est-ce que c'était par rapport au classement, aux accréditations, à la renommée, à l'international ? Quels critères étaient importants pour toi ? Déjà, j'avais vu qu'il y avait un double diplôme franco-allemand avec l'école de Kaiser Slotern. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de rentrer. Mais après, malheureusement, je n'ai pas pu être sélectionné pour le réaliser. OK. Mais il y a beaucoup, surtout aussi, l'ouverture à l'international parce qu'on a beaucoup de partenaires pour des doubles diplômes, notamment en Chine. OK. Parce qu'on a une école énime en Chine. Donc, c'est ça qui m'a aussi donné envie de... qui est basé sur l'aéronautique. OK. OK, je ne savais pas. OK. Ben, merci. Je voulais te poser... Oui, l'énime, c'est une école généraliste ? Oui. Oui. C'est avec prépa intégré aussi. OK. Donc, on peut rentrer après le bac ou après prépa ou à DUT. Moi, j'ai fait prépa intégré, je suis rentré directement après le bac. OK. tout le monde a fait ça ce soir. OK. Alors, du coup, et qu'est-ce que vous en pensez de la charge de travail ? Toi, par exemple, Jean, ou en première année ? Parce que là, du coup, pour rappel, Margot, elle est en quatrième année. C'est ça ? OK. OK. Et du coup, vous êtes toutes les deux en quatrième année. Du coup, première et quatrième, on va voir s'il y a une différence. Moi, je suis en troisième année post-bac. Je suis en première année de prépa. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai fini ma prépa. Alors, déjà la prépa, parce que c'est ça qui intéresse quand on est en terminale. Moi, ma première année de prépa, ça a été dur. Il a fallu bosser. Surtout qu'en terminale, ça se passait plutôt bien. J'avais des bons résultats, donc je n'avais pas trop besoin de bosser. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Je suis arrivé en première année de prépa et ça a été un peu dur au début. Après, il suffit de trouver un bon groupe de travail, des gens qui sont motivés. Ça se tire vers le haut et c'est sympa. La première année, au début, c'était dur, mais après, on prend le rythme. Et au final, quand on arrive en deuxième année, ce n'est plus du tout un problème. Et ma deuxième année de prépa, franchement, ça s'est super bien passée et j'en garderai un très bon souvenir de mes années de prépa. Franchement, ça va. Et toi, Antoine ? Moi, quand je suis rentré en prépa, intégré, déjà, on était un peu tous dans la même situation, donc on ne connaissait pas trop, mais on a réussi aussi à, comme disait Jean, dès que tu trouves des personnes qui travaillent bien avec toi, ça permet de tout de suite se tirer vers le haut, d'avoir plus d'envie de venir en cours. C'est pour ça qu'avec la prépa intégrée, vu qu'on sortait tous un peu du bac, on était tous dans la même situation, avec... On pouvait s'aider et vu qu'il y a... Dans notre école, il y a... Si tu as la moyenne, tu valides ton année, donc on n'a pas de concurrence entre nous. Donc, c'est ce qui a permis aussi de créer beaucoup, beaucoup de liens entre les différents élèves. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon point dans mon ressenti. Ok. Mais après, vous aviez tous beaucoup de travail, mais l'aventente était là, donc c'est cool. Et toi, Margot ? C'est pareil ? En première année, on va dire que... Comme nous, on est sur un système de partiel, on ne fait pas grand-chose septembre, octobre, on travaille 15 jours en octobre pour passer par celui de novembre, puis on ne fait rien en novembre-décembre, puis on travaille 15 jours en décembre pour passer par celui de novembre. Soyons clairs, c'est comme ça que ça se passe. Donc, au niveau charge de travail, on n'est pas non plus submergé. C'est un peu différent à partir du moment où on commence à avoir des TP, où c'est toutes les semaines des rendus, où là, on doit rendre les projets. Là, ce n'est plus du tout le même rythme, mais le rythme devient non plus soutenu au fur et à mesure des années. Ok. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez beaucoup de travaux de groupe, du coup ? Oui. Ouais ? Ouais. Nous, c'est quasiment... Que ça ? Ce n'est pas que ça, mais c'est énormément de travaux de groupe pour situer un peu là, en tout cas, en quatrième année. Sur une validation de semestre, je dois avoir 3DS, alors que j'ai, je ne sais pas combien de projets. On travaille pour des entreprises, donc on a des clients qui sont des entreprises. Nous, on est le bureau d'études qui leur fait leur étude de nouveaux systèmes. Toutes les semaines, on a plus ou moins rendez-vous avec eux. On a 16 heures par semaine de ça. donc ça reste des choses dont on a plutôt intérêt de bien s'entendre avec son groupe. Et c'est des projets qui aboutissent vraiment ? Oui, c'est des projets qui aboutissent vraiment dans le but. L'objectif de ce projet, c'est qu'on nous a posé un problème derrière. On fait toute l'étude, toute la conception, la veille techno et on leur rend des plans qui sont censés être lancés en production par la suite. Alors, dans les faits, on ne lance jamais de production juste après notre projet parce qu'on ne travaille pas à 85 projets. Sur les heures maquettes, c'est impossible. Mais derrière, ils ont déjà une bonne base de travail et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un stagiaire pour tenir le projet. OK. Et vous, du coup, les garçons ? Qui veut répondre ? Alors, nous, à l'ECAM, moi, je sais que je suis en troisième année. On n'a pas encore ce genre de projet qui se concrétise vraiment dans la réalité parce que ça commence plutôt en quatrième, cinquième année. Mais du coup, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'ECAM, on a en gros 50% de nos cours qui sont sous forme de TP en fait. C'est-à-dire qu'on a des cours en amphi le matin et des TP en groupe l'après-midi. Donc, c'est assez sympa. On fait des choses concrètes et très pratiques. C'est ça qui est intéressant. OK. Et toi, Angele ? Nous, c'est pareil aussi. On a 50% dès la première année des TP. Et ce qui est aussi, ce qui m'a vraiment plu pour choisir mon école, c'est qu'on a des stages déjà de six mois dès la deuxième année. OK. Donc, on a beaucoup de pratiques déjà dès le départ. Donc, ça permet de voir le monde industriel, pas attendre la cinquième année avec le PFE parce que d'ailleurs, à la date de fin août il y a deux semaines, j'étais aussi en stage. T'étais où ? Donc, j'étais près de Strasbourg dans une entreprise de bijouterie. OK. Et qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais tout ce qui était amélioration continue. Donc, j'étais dans du suivi de projet. J'ai essayé de mettre en place pour faciliter un peu la vie des ouvriers, des opérateurs sur poste pour que la production se passe au mieux et qu'il n'y ait pas de rupture au niveau de la chaîne de production. OK. Et vous, au niveau des... Et l'alternance et les stages, ça fait une très bonne transition. Qui veut en parler ? On a de l'alternance dans l'école aussi. Oui. À partir de la troisième année seulement. Oui. OK. Donc, ils sont... Oui. Les deux... Donc, la première et la deuxième année d'alternance, ils ont deux jours en entreprise et trois jours à l'école. OK. Et la dernière année, c'est l'inverse. Et vous êtes aidé pour la recherche de stages et d'alternance ? Avec tous les anciens, les relations industrielles, de l'école, on a beaucoup de propositions quand même de stages. OK. Et même entre... Comme quasiment tout le monde se connaît dans l'école, enfin la majorité, on arrive à avoir des contacts qui travaillent déjà dans les entreprises. Donc, pour trouver des stages, il n'y a pas vraiment de problème. OK. Et en plus, tu nous disais que du coup, il y avait un campus en Chine. Donc, pour les stages à l'étranger, ça doit... on a des partenariats avec aussi des entreprises étrangers. Après, on a aussi même jusque à la Réunion, même si ce n'est pas l'étranger, mais on a des... pour l'exotisme, un peu... aller voir autre chose. OK. Et du coup, Margot, ça se passe comment les stages ? Nous, en prépa, on a un stage à partir de la première année. On a un stage d'un mois de découverte. Ensuite, sur les... Deuxième année, ils considèrent qu'on doit changer d'école, on va commencer à se spécialiser, donc on ne fait pas de stage. On a des filières qui sont en alternance, des filières qui ne sont qu'en alternance, des filières qui sont aussi bien en alternance qu'en formation continue. Ça, c'est vraiment un choix à faire après la prépa. Sinon, en formation continue, au niveau des stages, c'est un mois en troisième année, un mois et demi, deux mois en quatrième année minimum. Bien sûr, on fait souvent plus. Et six mois en dernière année. Niveau mobilité, on peut partir soit en Erasmus, soit en stage. Et on a aussi possibilité de faire des contrats pro dans certaines spécialités pour la cinquième année. OK. Du coup, Jean, je pense que toi, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Donc nous, dans ma filière, moi, c'est plutôt, on a un mois de stage ouvrier en première année. Ensuite, on a un stage de trois mois en troisième année. Enfin, entre la troisième et la quatrième année. et ensuite, on a un stage de six mois en cinquième année. Après, il y a aussi des filières d'alternance. Il y en a trois, je crois, où on peut rentrer à partir de la troisième année post-bac après avoir fait un IUT ou un BTS, par exemple. Et cette année, ils ont ouvert dans ma filière quelque chose de nouveau où on peut, à partir de la cinquième année, faire une année d'alternance. C'est-à-dire que plutôt que de faire le stage de six mois, on fait la rédition. OK. OK. Et comment ça se passe au niveau des associations et de la vie étudiante ? Antoine, tu peux nous en parler vu que tu es président. Donc, nous, on a quand même sept associations, huit avec le bureau des élèves des personnes dans l'alternance. et du coup, en général, quand les situations le permettent, on essaye d'avoir des soirées, des assos le mercredi et le vendredi soir. Donc, il y a un vendredi un jour par assos, normalement, un soir par assos. Donc, les assos font des soirées jusqu'à 22h le mercredi et on peut aller jusqu'à minuit le vendredi. On a la cafétéria dans l'école comme j'étais responsable de la cafétéria l'année dernière. Donc, ça permet d'avoir des bons moments de convivialité entre les élèves et les associations sont aussi assez variées parce que ça peut aller de l'humanitaire à la technologique. Là, d'ailleurs, ils sont en train de préparer le 4L Trophy. Trop cool. Donc, ils le finalisent parce que ça doit être le mois prochain. et on a aussi une junior entreprise qui travaille avec les entreprises pour avoir des partenariats, des contrats aussi pour qu'on aille les aider. Ça permet de faire des contacts. Donc, notamment après dans la recherche de stage, c'est favorisable. OK. Et toi, Jean ? À l'ECAM ? Comment ça se passe ? À l'ECAM, il y a aussi pas mal d'associations où on peut entrer à partir de la troisième année. Par exemple, il y a le bureau des sports qui propose pas mal de différents sports avec des entraînements et des tournois, etc. Il y a le bureau des arts avec faire de la photo, de la musique, etc. Et puis après, il y a des associations plus techniques, le club mécanique, par exemple, etc. Donc, il y a de quoi faire. On ne s'en oublie pas. Oula. De quoi ? Non, rien. C'est juste que j'ai eu... Rien. OK. Et bien, nationalement, on a aussi un PDE. Donc, pour ceux qui veulent plutôt être dans l'organisation, tout ça, le PDE organise pas mal de soirées aussi ou d'événements festifs, des week-ends, d'intégration, des week-ends, etc. Et sinon, on a un bar à l'école. Donc, c'est assez sympa qu'il y ait ouvert trois heures par semaine de 17h à 20h. Donc, on peut se retrouver entre amis le soir après les cours et c'est assez agréable. Sympa. Et toi, Margot ? Alors, nous, on a une vie associative et riche. Pareil, je suis aussi présidente du bureau des élèves. Nous, au niveau du bureau des élèves, on a 24 clubs qui sont sous notre gestion. Donc, ça fait quand même du monde. On a aussi énormément de choses qui se sont organisées tout le temps. Là, actuellement, il y a quelque chose qui se passe juste au-dessus de moi. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, j'ai dû couper pour pouvoir discuter. C'est assez riche, assez varié. On a autant du bureau des arts, on peut faire de la photo, de la musique, clubs un peu spécialisés comme le race pour tout ce qui est mécanique. Je ne vais pas vous faire de la liste complète, ça ne servirait complètement à rien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la vie associative, en général, quand on est à Polytech, on va passer notre vie ici. On va partir, il sera 21h, 22h, et puis on ne fera que des choses avec tous les gens de Polytech. Et ça, c'est aussi un avantage d'avoir un esprit comme ça qui est école. Oui, c'est assez soudé. Vous êtes tous soudés dans le réseau. C'est ça. Et on est aussi assez en contact avec tous les BDE du réseau et toutes les associations. Au final, on bouge aussi énormément en France parce qu'on est régulièrement invité chez les uns les autres. C'est aussi un sacré réseau personnel qu'on se crée. Il y a plein de tournois. Moi, je sais que je fais du volet et du coup, on était à Centrale et une autre école. Mais du coup, j'avais une amie qui était à Polytech et on a joué contre eux. Enfin bref, au volet. Donc, c'est cool. Je raconte un peu ma vie. mais en tout cas, il faut, quand on est en école, il faut travailler, bien sûr, mais il faut aussi avoir du temps pour faire d'autres choses. C'est pas bien sûr des contacts entre les élèves, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Exactement. Et être soudés, en fait. On est d'accord. Je vois même nous dans notre groupe d'école, parce qu'on est quatre dans le groupe. Il y a Brest, Saint-Etienne et Tarbes. Et en général, les week-ends de l'Ascension, on se rejoint tous les quatre. Oui, vous vous retrouvez où ? Là, cette année, normalement, ça doit être Brest. Ça change en juin. Et on fait un sur cinq jours et le temps du pont et on se réunit, on fait un peu la fête. Ensemble. Il y a aussi la compétition sportive. et ça permet de faire encore des cohésions entre les écoles. Oui, c'est important. OK. OK. Du coup, j'ai deux dernières questions pour finir. Vers quel métier vous pensez vous orienter, du coup ? Toi, Jean, c'est... En vrai, tu ne sais pas trop. Je ne sais toujours pas. Tu ne sais toujours pas. Oui, je ne sais pas. Quelque chose qui t'intéresserait un peu plus que... Moi, en ce moment, je m'intéresse un petit peu au génie civil. J'ai envie de voir un peu ce que c'est. Du coup, par exemple, je sais que pour tout ce qui est les stages, tout ça, c'est des moments où il faut en profiter pour aller voir si c'est des domaines qui nous intéressent réellement. Par exemple, là, je vais chercher mon stage dans une société de génie civil. Si je peux, comme ça, je pourrais me faire une idée. qui veut prendre méca, Margot ? C'est toujours plus simple de savoir ce qu'on ne veut pas faire que de savoir ce qu'on veut. C'est sûr. En général, on arrive à distinguer différents domaines qui nous intéressent. Maintenant, on prend souvent les postes qui nous sont proposés avec possibilité d'évolution. Sur le principe, moi, je serais plus dans le domaine de tout ce qui est bioméca énergie, éventuellement sport. Pas l'automobile, alors que tout le monde rêve de ça. Moi, je déteste. Mais c'est aussi, on va évoluer avec nos stages, avec nos différents potentiels, futurs métiers. Donc, donner un poste comme ça, ce n'est pas vraiment possible. mais bien sûr. Ce n'est pas un métier, mais un domaine. Plutôt un poste dans ces domaines-là. Et après, oui, tout est faisable. sachant qu'on est une école de spécialité, on sait déjà à peu près où on va. Je ne vais pas aller faire de l'agro alors que je fais de la mica. Ou de l'aéronautique. Ok, très bien. Et toi, du coup, Antoine ? Justement, moi, j'aimerais bien aller dans tout ce qui est agroalimentaire, mais gestion de projet en agroalimentaire. je ne vais pas citer de nom de marque ou de choses comme ça, mais vraiment aller dans tout ce qui est la ronde et le bien les charibots. Je ne vais pas le faire, mais je le fais. Dans tout ce qui est la chaîne de production et gestion de projet, les nouveaux projets qui pourraient sortir, les nouveaux produits qui pourraient voir le jour. Pourquoi cette marque en particulier ? Non, parce que c'est la première qui me vient. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Mais voilà. Ok, et du coup, ma dernière question, c'est si vous avez des projets futurs et si vous avez envie de nous en parler ou donner un conseil, vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Qui a envie de se lancer ? Moi, du coup, en ce moment, on vient de terminer le dossier pour le dossier de candidature pour partir à l'international l'année prochaine. Donc, en ce moment, mon projet futur, ce serait ça. J'ai hâte de partir l'année prochaine pendant six mois pour étudier dans un autre pays. Tu sais un peu quel pays ? Moi, j'aimerais plutôt partir dans des pays d'Amérique latine. Après, dans notre école, on a aussi une liste assez grande de partenaires où on peut partir. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Et toi, Margot ? Un conseil, alors ça peut s'adresser à différentes personnes. Je pense que quand on sort du bac, il faut se poser deux questions, savoir si on a, quel rythme de travail et quelle vie on a envie de mener en tant qu'étudiant. Ça, ça va déjà conditionner le fait de savoir si on va plutôt vers une prépa intégrée ou plutôt vers une prépa classique. Ensuite, si on veut s'orienter vers une prépa intégrée, il faut vraiment choisir pour l'école ou le réseau d'école qui nous intéresse et se projeter à au moins bac plus 3, savoir si on a quand même une spécialité qui potentiellement nous intéressera dans trois ans. Sinon, ça ne sert à rien de venir faire deux ans pour au final rien obtenir à la fin. Et après, si on est en prépa, le polytech, c'est sûrement pas très attirant. Mais il faut se dire qu'on a quand même énormément de possibilités, notamment grâce au réseau et grâce à tous ces anciens qui sont diplômés et à la vie associative qu'on peut avoir qui fait qu'on arrive en général à se positionner sur le marché du travail sans trop de soucis. Ok, bah merci. Merci beaucoup pour tes conseils. Et toi, du coup, Antoine, le mot de la fin ? Ouais. Donc moi, je pense, même si ce n'est pas dans notre école à Metz, mais il faut bien regarder quand même le domaine d'activité de son école. Parce que si, comme l'a dit Margot, si on part dans un domaine qui ne nous intéresse pas du tout mais qu'après, on lâche après avoir passé des années. Donc même si on s'intéresse à une école, on peut regarder les autres écoles du groupe. Il y a toujours différents domaines d'activité, différents domaines d'études qu'on pourra toujours trouver le domaine qui nous intéresse. et moi, j'ai fait prépa intégrée parce que je savais qu'une prépa normale, je n'avais pas envie de changer d'établissement. Je voulais, une fois, être entré dans une école et rester jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai choisi la prépa intégrée et je ne regrette absolument pas. OK. Écoutez, sur ces belles paroles, merci beaucoup. c'était super intéressant. Merci à tous les gens qui étaient présents ce soir et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation et voilà. Merci de même. Bonne soirée. Bonne continuation. Bonne chance. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501